Salut les amis du web, une vidéo aujourd'hui sur fond sonore et je vais vous présenter le groupe qui passe actuellement, c'est-à-dire The Leisure Process, avec son premier maxi single, Love Cascade, de 1982. Alors il s'agit de Gary Barnacle et Ross Middleton, je vous avais déjà parlé à propos du groupe Visage, vous avez déjà parlé de Gary Barnacle, et aussi à propos du groupe The Positive Noise, un groupe de sound pop new wave anglaise où ses musiciens faisaient partie. Donc maxi anglais, Leisure Process, Love Cascade, produit évidemment par Martin Ruschent, alors Martin Ruschent, je vous rappelle, je vous en avais parlé, c'était le producteur et le compositeur de Human League pour l'album Dare, de Peter Shelley pour les trois premiers albums, Homo Sapiens et la suite, et aussi des trois, je crois, des trois premiers albums du groupe The Stranger, The Stranglers, pardon, les Stranglers, donc, ont été produits de 77 à 79 par Martin Ruschent, très, comme on l'entend là, très au fait de la musique électronique à l'époque et très bon remixeur et compositeur. Alors là, il s'agit d'un, là on entend justement, Gary Barnacle au saxo, très bon saxophoniste. Donc là, il s'agit de l'extended version et on a The Sun Turns Black et The Fluke en face B, maxi, donc, de chez Epic. On est donc en 1982, je vois aussi, c'est tout, on est marqué Biem, c'est bizarre, oui, enfin, c'est à maxi, 1982 de chez Epic Records, CBS. Là, il s'agit du pressage anglais, maintenant, je vais vous montrer le pressage européen, mais allemand, ou hollandais, même, hollandais, puisqu'il est diffusé en Allemagne, en Hollande, en France. Donc, l'extended version, de chez Epic, qui est créé en Hollande, en Orchestade, c'est la version qui dure 6 minutes 19, Epic Hollande. Même version, en maxi américain, où il n'y a pas eu de pochette en Amérique, version maxi promo. On va sortir aussi. Voilà, notre cascade. Chez Columbia Records, qui était la filiale, qui avait la licence des productions CBS aux Etats-Unis. et Epic, c'était tout diffusé par Columbia. Donc, on a en face A, Love Cascade, et en face B, le single suivant, A Way You'll Never Be, que je vais vous présenter. Et là, il s'agit de la version extended originale du morceau Love Cascade, puisque, en seconde face du single suivant, A Way You'll Never Be, Leisure Process va sortir un maxi intitulé International, et va sortir, en face B, la nouvelle version que vous entendez actuellement de Love Cascade, une autre version. Et ça, c'est vraiment le meilleur des maxis, un des meilleurs maxis New Wave qui existe au monde. Donc, A Way You'll Never Be, des pressages anglais, puisque pochette souple, de chez Epic. Très belle pochette, toujours Gary Barnacle et Ross Middleton, de Positive Noise, Love Cascade. On a là, A Way You'll Never Be, donc en face A, et Love Cascade, nouvelle version. On va le sortir, Love Cascade, nouvelle version, version de, j'espère qu'il y a le temps dessus, 5 minutes 15. Nouvelle version, nouvelle version, Love Cascade, A Way You'll Never Be, et on a en petit 45 tours, A Way You'll Never Be, et le fabuleux petit, inédit, ici, disponible que sur cette version, Russian Dream, Dreams, Russian Dreams. Nous sommes toujours en 1982. Ça, c'est sorti pendant l'été 1982, chez Epic Records, Angleterre. Et on entend le maxi, là, par contre, je vais vous montrer le Testing Pressing de, A Way You'll Never Be, et Love Cascade, une nouvelle version. avec un tampon, ici, Major Process, White Label Promo, un macaron très original. Et ensuite, on entend le single suivant de 1983, Cash Flow. On reste toujours dans la finance de Wall Street, avec les, on a eu droit autour du World Trade Center, maintenant on a droit à Cash Flow. Et on reconnaît bien, toujours, Martin, à la Russian. Donc, Cash Flow, millions de dollars, mix, et ZOEY, il est tout, un inédit. C'est bon, une version aussi. Chez Epic Records, Angleterre, puisque, là, on entend la version single de Cash Flow. Voilà, Cash Flow, qui vient d'ailleurs de ce magasin dont je fais la pub, que je suis depuis une vingtaine d'années. Donc, eui.com, Angleterre. C'est Angleterre, il a pas mal de réserves, pas mal de choses intéressantes en stock et en excellente état. Donc, là, les jours process, vous allez immigrer d'eux, et on a Cash Flow. La version single que vous venez d'entendre, là, qui vient en train de passer. La version maxi de Cash Flow, qui est sortie aussi en passage européen, distribuée par Epic Holland, sur l'Allemagne et la France. Ensuite, on a, oui, en promotionnel, ici, Cash Flow. Vous voyez, chez Columbia Records, USA. Et vous voyez, on a Produced by Martin Rochelle, aussi. Cash Flow, avec le mérite d'avoir ce coup-ci. Donc, la version maxi, plus la version single, là, en pass B. Disponible uniquement en 7 inch sur le Royaume-Uni. Alors, ça, c'est la même chose. Oui, c'est pareil, c'est le même maxi. Promotionnel. Et tout est produit par Martin Rochelle. Je le précise, puisque... En plus, les photographies sont de Peter Ashworth. Voilà. Et il y a également des remerciements à Rusty Egan de Visage. Vous voyez. Intéressant, là. Et là, on reconnaît bien, c'est marqué. Voilà. Ici, Produced by Martin Rochelle. Vous voyez, ici. Et ensuite, le quatrième et dernier maxi single, ça, ça, on était en 83, au cours de l'hiver 83. Là, on est, pardon, l'été, fin du printemps 83, ça, le dernier de la quadrilogie. Donc, les geophosis, anxiety, anxiety. O octobre. OK. So, ça, on. O octobre, le cinéma, je veux dire, il est, pardon, l'autre, ou je veux dire. Then la centrée, il vous reste, on est en 1. D'oprimé que j'aise le premier temps, alors, on est en 1 on. Il s'en parle, disons, il s'en parle. Il s'en parle de la classe dernière,, l'intelligence, il s'en parle. Et bien. Il s'en parle. Il s'en parle, il s'en parle. Et on, il s'en parle. Pas du temps. Voilà, donc Compagnie B, Extendid Mix en phase B, et donc Ons Enxiety, Extendid Version, toujours Martin Rushen, toujours présent dans les mixages. Voilà, je vais peut-être vous faire passer le... Ah, si on l'entend, je vais vous faire passer quand même ce morceau qui avait bien marché à l'époque, pour The Way You'll Never Be, face A, du double maxi, Love Cascade et The Way You'll Never Be, été 1982. Je vais renforcer le son. Sous-titrage ST' 501 Voilà, en espérant ne pas être censuré par YouTube, mais ce sont des versions qui ne sont jamais sorties en CD. Sous-titrage ST' 501 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 Très bon saxophoniste qui est allé par les cams. Un peu de rap ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! ... 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